salut aujourd'hui nous allons faire un tutoriel sur les démarches en ligne nous allons nous occuper de la CAF ok c'est à dire que nous allons nous connecter un peu sur la CAF CAF qu'est ce que c'est c'est un organisme d'aide c'est à dire que on peut faire un dossier type plusieurs types en fait pour la location familiale ou pour l'RSA pour plein d'autres choses ok donc du coup vous avez la possibilité de faire certaines démarches en accueil enfin tous les démarches vous pouvez les faire en accueil la date que vous actualisez déclaration trimestrielle ça vous pouvez le faire en accueil vous pouvez le faire aussi il y a des points il y a des bornes mises en place pour pour cela et vous pouvez aussi le faire sur internet donc chose que nous allons faire aujourd'hui avec votre numéro d'allocataire plus le mot de passe que vous aurez renseigné lors de l'ouverture de votre compte internet vous avez une identifiant qui vous a été donnée pour vous identifier sur le net et que vous faites vos démarches en ligne donc là aujourd'hui nous allons faire une déclaration trimestrielle ok donc c'est à dire que chaque trois mois vous savez que c'est déclarer ses ressources pour calculer vos droits si vous en avez ou si vous en avez pas du tout ou si voilà donc vous allez sur CAF.fr vous arrivez ici là vous descendez vous faites un peu de lecture parce que bon là je peux pas tout détailler avec vous parce qu'il y a beaucoup de services sur la CAF.fr vous avez la barre de recherche puis là on va sur mon compte on va se connecter à notre espace personnel pour voir les choses que nous demandent s'il y a un document qu'il faut envoyer un document s'il faut déclarer pour faire 10 ou les télécharger un attestation si vous voulez faire pas mal d'autres choses donc ok on clique sur mon compte et là vous renseignez votre code postal le jour et le mois de votre naissance vous pouvez sélectionner souvenirs de moi ça c'est pour mémoriser mes identifiants des mots de passe de manière que vous connectez automatiquement bon là c'est le numéro d'allocataire ça on va dire qu'il y en a 7 chiffres ok et là vous rentrez votre mot de passe vous rentrez votre mot de passe sans mot de passe à 8 chiffres que vous aurez déterminé sur votre espace personnel ok télécharger ma dernière attestation ça si vous voulez vous pouvez télécharger et si vous voulez télécharger une autre attestation mais rélevé mon rélevé de compte du mois d'août vous le faites aussi si vous voulez lire tous les anglais là qui sont voilà vous les cliquer comme ça vous voyez que faire mes autres vous avez des choses accueil droit et prestation ça c'est juste si vous cliquez là dessus vous avez plein d'autres trucs par exemple la thématique il faut choisir la thématique et puis vous cliquez si c'est petite enfance enfance et jeunesse logement et solidarité donc voilà accueil connaître vos lois selon votre situation ok s'informer sur les aides donc là c'est pour vous informer les différentes aides que vous pouvez bénéficier des CAF ok donc moi aujourd'hui là nous allons voir cette alerte là cette alerte ça veut dire que il y a des informations à donner à renseigner pour qu'ils puissent calculer vos droits pour calculer si vous en avez si vous en avez pas oui si vous pouvez en avoir lire un peu à savoir avant de commencer vous devez d'abord confirmer vos adresses vos coordonnées donc moi je fais confirmer mon profil s'il y a quelque chose qui a changé vous pouvez vous faire modifier mais bon vu qu'il y a qui a changé il y en a quatre étapes donc j'ai pris connaissance des conditions voilà vous faites commencer attention vous lisez ce qui est écrit là pour ces trois mois là on va dire est-ce qu'on a travaillé ou est-ce qu'on n'a pas travaillé est-ce que notre situation a changé ou est-ce qu'il n'a pas changé pour qu'il puisse calculer vos droits et si vous n'avez pas déclaré ces informations je vous assure que si vous percevez une aide quelconque ou aide au logement ou quoi que ce soit bien un mois d'après vous verrez vous n'aurez pas ces aides là tout le temps que vous n'avez pas par exemple si c'est un document à fournir vous n'avez aucune ressource perçue là pour le mois de juin par exemple si vous avez perçu quelque chose vous allez le mentionner dans la petite case mois juillet donc on peut dire aucune ressource mois d'août aucune ressource ok vous faites continuer puis là ce que nous avions déclaré vous faites continuer puis aussi tout que vous faites continuer c'est bon vous aviez déclaré votre déclaration trimestrielle vous avez les trois cases que vous faites valider vous pouvez aussi télécharger la déclaration en cliquant sur le pdf là voilà voilà ça c'est la déclaration que vous avez fait aucune ressource reçue et puis il y a les trois cases touchées puis c'est tout puis là aussi ce sont les options que vous pouvez visiter donc ça c'est pour télécharger une attestation dans une date intérieure un mois spécifique vous mettez le mois la période voilà donc du coup moi par exemple moi je vais mettre avril et mai pour la période du mois de mai ça c'est pour télécharger les différentes attestations sur la CAF pour la faire ok je crois que c'est bon nous avons fait le tour nous allons revenir pour merci Sous-titrage ST' 501